Financée en juillet 2020 et livrée après un marathon de 3 ans, merci le Covid, Ibris est une icône de la réussite française qui s'est rapidement bâtie une notoriété internationale. Je vous en avais parlé dans ma vidéo dédiée au PEL 2023, ce n'est qu'en juin de cette année que j'avais découvert le titre, avec lequel j'étais d'ailleurs reparti et dont j'ai depuis pu profiter dans sa version Corebox. Cependant, au-delà de cette Corebox, la campagne Kickstarter du jeu proposait 3 extensions aux concepts variés et à peine ses backers livrés, un trafin remonté en selle cette année pour proposer une quatrième boîte additionnelle sur GameFound. Ce nouvel add-on, baptisé Rivalité, aurait normalement dû vous être présenté sur ma chaîne au moment de sa campagne en août, mais une série d'imprévus m'a malheureusement empêché de le tester correctement dans les temps, l'ouverture du Pledge Manager et d'Alet Pledge étant imminente au moment où j'enregistre cette vidéo, il ne cependant pas trop tard pour bien faire. Cette review a donc pour but d'expliquer le jeu à ceux qui seraient passés à côté du phénomène, mais aussi de résumer le contenu de chaque extension afin que vous puissiez faire le choix qui vous correspond le mieux. C'est parti. Ibris, c'est donc un jeu asymétrique mêlant engine building, contrôle de zone et pose d'ouvriers, le tout dans une version steampunk de la Grèce antique. Chaque joueur y incarne un Olympien, aspirant à devenir un dieu, ayant à cette fin déjà terrassé ou emprisonné les anciennes divinités. Si les Olympiens ont œuvré collectivement à l'éradication de leurs prédécesseurs, à partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Le titre repose sur une série de concepts élémentaires. Pour remporter une partie d'Ibris, vous devrez vous élever au rang de dieu, à la fois côté marketing, en recrutant des héros et en réalisant des prouesses, mais aussi sur un versant plus classique, en accomplissant des miracles et en aidant votre peuple. La victoire peut être déterminée de deux manières, soit en ayant le plus grand nombre de points de victoire à la fin du sixième tour, soit quand l'un des joueurs atteint son plein potentiel sur son plateau personnage. Ce plateau, baptisé plateau olympien, est assez fourni puisque le jeu est hautement asymétrique. Vous y retrouverez vos pouvoirs uniques, le nombre d'Aegis et de fidèles à votre disposition, ce sont les ressources du jeu, ainsi que tout un tas de pistes et de marqueurs qui influeront sur de nombreux éléments du jeu. Car ce qui rend Ibris si spécial, vous vous en rendrez vite compte, c'est qu'il est expert non pas du fait de règles ou de concepts excessivement compliqués, mais parce qu'il offre voir un très grand nombre de paramètres et de choix considérés à chaque tour, chaque aspect du gameplay interagissant lourdement avec d'autres. L'une des originalités du titre repose sur les six tuiles amovibles présentes sur chaque plateau olympien. Sur ces tuiles sont placés une partie de vos ouvriers, les héros et les prophètes, les temples à votre gloire que les humains vont bâtir, ainsi que des étincelles symbolisant d'une certaine manière l'éveil de vos compétences, de votre motivation et de votre vocation. Une fois tous les éléments d'une tuile obtenus ou dépensés, les héros débloqués, les temples construits et ainsi de suite, celle-ci sera retournée, débloquant un nouveau pouvoir jusqu'à la fin de la partie. C'est ainsi que votre olympien va gagner en puissance et se rapprocher de la divinité. Au-delà de l'avantage que cela représente, retourner votre sixième tuile déclenchera immédiatement la fin de la partie et votre victoire, ce peut donc être un objectif à part entière. Un tour de jeu se découpe en plusieurs séquences, la première étant baptisée Phase de Pilier Divin. Rappelant astucieusement des classiques comme Mage Knight, cette étape vous permettra de choisir une carte qui d'une part déterminera votre ordre dans le tour, mais offrira également un avantage à votre olympien quand vous le jouerez. Petite subtilité, cette carte une fois utilisée donnera également un bonus à vos adversaires, ce qui vous obligera aussi à la choisir en fonction de la situation de vos concurrents. Vient ensuite la phase de planification, durant laquelle vous allez secrètement attribuer un lieu du plateau à chacun des ouvriers que vous souhaitez utiliser ce tour. Certaines zones sont interdites à certains stand-li, les prophètes ne peuvent pas tout faire, et seul votre olympien pourra être placé librement. Ces mécaniques d'allocations secrètes et d'asymétrie des ouvriers vous rappelleront peut-être le système de Tricérion, que j'apprécie tout particulièrement pour son côté bluff et imprévisible. Une fois que tout le monde a terminé, on passe à la phase d'action, qui sera, vous vous en doutez, le cœur du jeu. Chacun va révéler les jetons placés sous ses personnages, et positionner ses stand-li en conséquence. Gardez à l'esprit que chaque allocation d'ouvriers vous coûtera un Aegis, la monnaie du jeu, cela mettra à l'épreuve vos capacités de gestionnaire ainsi que votre efficience. Votre olympien est dispensé de cette taxe. En plus de cette contrainte de paiement, beaucoup de lieux ne peuvent accueillir qu'un certain nombre de personnages, et ceux qui arrivent sur un emplacement déjà rempli s'exposent à un malus plus ou moins handicapant en fin de tour. Pour finir, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes jetons-lieux deux tours de suite. Vous l'avez compris, l'allocation de vos figurines va vous demander une grande précision ainsi qu'un vrai sens du timing. Chaque lieu dans Hybris va vous permettre de poursuivre l'une des conditions de victoire du jeu ou d'entretenir votre économie afin d'avoir les moyens de vos actions. Dans l'Olympe, vous aurez la possibilité de convertir vos ressources, ce qui pourra occasionnellement vous sauver la mise, mais c'est surtout là que vous irez chercher des technologies à développer afin d'améliorer le quotidien de vos fidèles. Ces technologies iront dans la forge, lieu dédié à leur fabrication. Une fois prête, elles retournent sur votre plateau olympien en attendant d'être installées dans le monde des mortels à l'occasion d'une visite sur Terre. L'oracle est un lieu qui vous permettra de vous focaliser sur vos conditions de jeu et sur votre scoring. Vous allez chercher des prémonitions qui constituent des quêtes secondaires améliorant encore la revoibilité du titre ou regarder la prochaine carte primordiale. Souvenez-vous, vous avez asservi les anciens dieux afin de faciliter votre ascension, mais ceux-ci vont ponctuellement tenter de reprendre l'avantage, voire la prochaine carte primordiale va vous permettre d'anticiper et d'amoindrir les effets négatifs que les dieux récalcitrants déclencheront pendant la partie. Les moires seront votre lieu de prédilection si vous cherchez à vous élever à l'ancienne en accomplissant quêtes et miracles. Il existe deux types de cartes quêtes, certaines sont liées au combat et vous permettront de gagner de nombreuses récompenses si votre olympien est suffisamment préparé, d'autres représentent des épopées et vous rapporteront autant de richesses que vous remplissez de conditions affichées. Le colisée va justement vous permettre de vous préparer à ces affrontements en récupérant de nouvelles cartes conflits. Le nombre de cartes que vous pourrez jouer à chaque combat dépendra de la façon dont vous avez fait progresser votre olympien, les deux grandes voies possibles étant la bonté ou la détermination. Ces cartes conflits gravitent autour d'un système de combo, le but étant de faire en sorte que les illustrations dans les parties inférieures droite et gauche des cartes se complètent afin de maximiser votre puissance. C'est également dans le colisée que vous pourrez affronter des héros légendaires qui, s'ils sont vaincus, embrasseront votre cause et feront office d'ouvriers améliorés durant vos tours ultérieurs. Au milieu de la zone de jeu, le monde mortel est la zone qui va vous permettre le plus de choses. C'est là bien sûr que vous allez déployer vos technologies afin de gagner en popularité auprès des humains, mais vous y bâtierez également vos temples et devrez constamment y surveiller le nombre de prières de vos fidèles. Concrètement, ces prières agissent comme une sorte de chronomètre déclenchant régulièrement des effets de jeu. Enfin, les enfers seront le lieu où finiront vos héros vaincus en attente de résurrection tout en vous donnant la possibilité de récupérer le précieux Aegis indispensable au déploiement de vos troupes. Vos adversaires auront l'opportunité de contester les emplacements des lieux que vous occupez ce qui pourra potentiellement déclencher un combat il peut être intéressant de priver un joueur de la dernière case disponible à un endroit mais il vous faudra être certain d'être prêt à vous battre pour la conserver cela fait partie du mind game qui rend Hybris étonnamment interactif pour un euro game. Au cours d'une partie, vous allez donc tenter de récupérer des tuiles technologie et de les développer pour les installer sur terre de manière à les faire comboter tout en trouvant des sources d'Aegis pour continuer à envoyer vos ouvriers dans les lieux. En parallèle, vous tâcherez de déverrouiller les tuiles de votre plateau olympien ainsi que de faire monter vos constantes en bonté ou en détermination afin de gagner des bonus et d'être capable de remporter des combats. Ces actions seront facilitées par la récupération de cartes conflits ou prophéties qui constituent les objectifs secondaires. Clairement, Hybris est un jeu qui peut donner le vertige quand on y joue pour la première fois tant le nombre de choix et d'intrications est impressionnant. Dans ce genre de jeu, il n'y a pas 36 solutions, il faut se jeter à l'eau et apprendre de manière empirique. S'il est ambitieux, le jeu d'Aurora Games n'est ni difficile à expliquer ni inaccessible. La seule difficulté est de bien saisir les rouages de ces mécaniques et de comprendre quels paramètres interagissent les uns avec les autres. Une fois chaque joueur autonome, et c'est indispensable vu le niveau d'anticipation demandé par le jeu, on se retrouve face à un stimulant mélange d'interactivité, de gestion, de bluff et de stratégie, le tout agrémenté par un lore unique. Pour autant, le jeu n'est bien évidemment pas fait pour tout le monde. Pensez pour 3 joueurs et plus, le titre dans une configuration à 2 joueurs nous a paru moins évident à mettre en place Pour compenser l'absence de joueurs, des règles additionnelles vont permettre aux concurrents de condamner certains emplacements du plateau à chaque tour. Le problème est que ces règles s'ajoutent à un jeu déjà particulièrement riche et rendent l'apprentissage de ces concepts encore un peu plus long. On perd aussi dans cette configuration duel une grande partie de l'aspect bluff et diplomatie apporté par le jeu. Ambitieux je l'ai dit, le titre vous donne de nombreuses possibilités de prendre l'avantage, mais certaines, comme la piste de grandeur déterminant l'ordre de certains effets, nous ont semblé anecdotiques et n'ont quasiment jamais été touchés pendant nos parties. Enfin, dernier point d'attention, la création d'Aurora Games prend une place folle. Les clichés que vous voyez actuellement sont ceux d'une partie à deux joueurs sans extension, assurez-vous donc de disposer d'une très grande zone de jeu et de ne pas mettre les joueurs les moins expérimentés du côté de la table où tout le matériel sera à l'envers. S'il nécessite plusieurs parties pour révéler son plein potentiel, si comme dans Trickerion, vous ne profiterez vraiment d'Ibris qu'une fois que vous connaîtrez un minimum chaque technologie ainsi que ses synergies, le jeu français dispose d'une véritable identité, mêlant à la fois influences illustres et vraies originalités. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire « Mais du coup, on peut all-in sur le pledge manager d'Ibris ? » Et j'ai envie de vous répondre, pas forcément, le jeu de base étant déjà assez complet et revoible en l'état, ceci étant bien sûr, le but d'un pledge manager n'est pas d'entasser des boîtes mais plutôt d'adapter son expérience de jeu à son groupe, aussi selon le profil de vos joueurs, il est possible que vous trouviez parmi les extensions de quoi pimenter vos parties. Commençons par les extensions qui étaient déjà disponibles dans la campagne d'origine et auxquelles je n'ai pas joué, je vous en rappelle simplement ici les concepts, Amour et Haine ajoutent de nouveaux Olympiens aux personnages jouables, Ares dont la figurine prend deux emplacements et Aphrodite dont les cartes de combat comportent des valeurs de force négatives. Trahison Divine est la boîte dont vous aurez besoin si vous souhaitez jouer en solo ou bien profiter d'un mode coopératif, c'est la boîte que j'aurais été très curieux de tester puisqu'il s'agit peut-être de la manière la plus douce d'enseigner le jeu à un groupe, Trahison Divine inclut également le module Tartare qui permet de convertir des fidèles et de libérer des prisonniers, alors qu'Hermès fait son apparition en tant que personnage jouable. Enfin, Cataclysme ajoute, en plus de la présence d'Artémis en tant que nouvelle divinité, le mode Alentour. Particulièrement intéressant sur le papier, celui-ci met en scène un ennemi commun baptisé Chaos qui va progresser sur le plateau au fil des tours et déclencher une défaite commune s'il n'est pas contenu. Ce genre d'ajout dans un jeu compétitif fait toujours son petit effet puisqu'il impose aux adversaires de se concerter en l'espèce de construire des mechas afin de ne pas perdre collectivement. On passe maintenant à la petite nouveauté de cette campagne, Rivalité, que j'ai eu l'occasion de pratiquer ces dernières semaines. A l'image d'Amour et Haine, Rivalité se cantonne à l'ajout de deux nouveaux Olympiens, Hera et Dionysos, et comme dans Amour et Haine, ces deux nouveaux personnages vont disposer de leur petite mécanique aussi thématique qu'original. On commence par Hera, qui dans Hybris prend le rôle de la businesswoman sans scrupules, tirant de nombreuses ficelles pour se hisser tout en haut du Panthéon. Elle est dotée de deux cartes listant les personnages de sa faction qu'elle considère en quelque sorte comme ses employés. Chacun de ses personnages, de ses agents, pourra au fil du jeu recevoir des promotions grâce à des pouvoirs ou des effets spécifiques, promotions qui seront temporaires ou permanentes. Un personnage promu pourra par exemple s'activer sans payer d'Aegis ou se positionner sur le lieu de son choix. Reverte de la médaille, chacun des ouvriers de Hera sera considéré en début de partie comme un prophète, incapable d'aller dans certains lieux ou de contester les emplacements. Ce n'est qu'à l'aide de promotions particulières que ces personnages pourront acquérir le rôle de héros. Notez que même si cela vous demanderez du travail, chaque personnage de Hera peut potentiellement devenir un héros, vous donnant en fin de partie un avantage considérable sur vos concurrents. Autre aspect du business d'Hera, les services. Il s'agit d'une mécanique originale que je n'avais pas revue depuis ma campagne de Vampire Héritage l'année dernière. Les adversaires de notre Olympienne auront la possibilité de la payer pour obtenir des faveurs. Chacun de ces personnages indique, sur sa carte, un service que les autres joueurs pourront solliciter lorsqu'ils se rendent sur le même lieu que celui-ci, moyennant un coup. Il n'est pas possible de refuser la transaction, aussi cette mécanique peut être à double tranchant. Si elle vous permettra de vous enrichir, elle pourrait offrir à un concurrent le petit coup de pouce dont il avait besoin pour prendre l'avantage. Plus ennuyeux, Hera peut lors de combats assigner des contrats à ses adversaires, qui sont des conditions contraignantes inscrites sur ses cartes conflits. Cela devrait normalement pousser vos adversaires à réfléchir à deux fois avant de tenter de contester l'un de vos emplacements sur la carte. Passons maintenant à Dionysos, qui, fidèle à sa légende, tente pendant la partie de gérer son addiction au plaisir terrestre. Il est doté de mécaniques surprenantes, la première étant que le joueur qui l'incarne dispose de deux Olympiens, Dionysos et Zagreus. L'un sera toujours aux enfers et l'autre toujours dans la zone de jeu de son propriétaire. Cela signifie que si Dionysos devait mourir, Zagreus sortirait immédiatement des enfers pour retourner à son propriétaire, et inversement. C'est lors de ce chassé-croisé que vous aurez la possibilité d'effectuer l'une des deux actions emblématiques de l'Olympien, soit processionner, ce qui vous permet de faire progresser un jeton sur une carte dédiée vous apportant divers pouvoirs passifs, soit s'enivrer, ce qui augmentera de 1 la valeur de votre dé d'excès. Ce dé est essentiel à la progression de Dionysos car il détermine sa force au combat. L'Olympien festif n'utilise pas de carte conflit, sa force sera toujours égale à ce dé. Cela en vendre certaines contraintes, le fait que votre niveau d'enivrement soit une information publique fait que vos adversaires sauront toujours à quoi s'attendre lorsqu'ils vous attaquent, et que vous aurez plus de mal à les surprendre. Comme toute addiction, l'alcoolisme de Dionysos ne sera que partiellement sous votre contrôle, les mécaniques des deux Olympiens vont souvent exiger le paiement de fidèles, et de nombreuses actions vous amèneront à acquérir le statut ivre, qui rendra vos deux personnages plus ou moins intenables. Au fil de vos tours, il vous faudra faire habilement évoluer la valeur de votre dé, sachant que si celle-ci passe au-dessus de 6, vous devrez revenir à 1 et perdre toute capacité au combat, tout en calculant vos résurrections afin d'avoir toujours actif le pouvoir d'antestérie dont vous aurez besoin dans les tours ultérieures. Bien sûr, le pledge manager de cette deuxième campagne propose également tout un tas de compléments, ajoutant soit un aspect deluxe à votre jeu, soit une dose de rejouabilité et de variation, il vous appartiendra de décider lesquels correspondent le mieux à vos habitudes de jeu. Alors que penser de cette extension rivalité et de l'offre d'Aurora Games dans son ensemble ? Si vous ne connaissez pas du tout Hybris et que vous avez un public expert et curieux, il est indéniable que le titre fait partie de ceux qu'il faut avoir essayé une fois. La majorité des retours qu'il a reçus sont très bons et son mélange habile de multiples influences en font un jeu dense sur lequel vous pourrez passer de nombreuses heures sans réussir à en faire le tour. La multiplicité des objectifs de victoire combinés aux impératifs comme la collecte d'Aegis, le tout agrémenté de personnages hautement asymétriques, font du titre une solide référence à destination d'un public connaisseur et persévérant. C'est ce qui me pousse à dire qu'un all-in d'entrée de jeu est peut-être un peu trop, il vous faudra un certain temps pour apprivoiser la bête et les extensions qui ajoutent encore des variations à un jeu déjà complet risquent de prendre la poussière un moment avant d'être utilisés à leur plein potentiel. Ceci étant, certains articles sont exclusifs à GameFound, aussi il est normal de vouloir compléter son pledge avec quelques add-ons, particulièrement si vous possédez déjà la boîte de base. En gardant à l'esprit que je n'ai pas essayé l'intégralité du contenu du jeu, Rivalité me semble une excellente addition à la core box, dans le sens où cette boîte va vous permettre d'une part d'augmenter le nombre d'olympiens disponibles, ce qui est toujours un facteur clé dans la rejouabilité et d'autre part vous offrir une marge de progression sur le long terme en ajoutant de nouvelles mécaniques. En altérant grandement les principes élémentaires d'Ibris, Dionysos et Hera apportent en effet plus d'enjeux aux parties, ceci étant, et malgré le fait que leurs règles respectives tiennent chacune sur une seule carte, leur complexité fait que je les déconseille aux grands débutants, l'idéal étant d'avoir un peu pratiqué afin de bien comprendre l'articulation des conditions de victoire. Ainsi se termine ce tour d'horizon du pledge manager d'Ibris, dont le lien se trouve dans la description, j'espère qu'il vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour parler d'un auteur qu'on aime beaucoup sur cette chaîne. D'ici là, je vous souhaite de belles parties, salut ! Sous-titrage ST' 501